Pourquoi ? Parce que dedans il y a du cuivre, il y a de l'argent, il y a du lithium, il y a de l'aluminium, il y a de l'acier, voilà, l'aluminium vient d'Australie, une pierre qui s'appelle l'aboxyte, voilà, il y a des choses comme ça sur lesquelles on va mettre le doigt dessus, pour essayer de, grosso modo, voir un peu les grosses lignes, mais c'est assez intéressant. Alors on a chopé une perceuse, qu'on a ouvert, qu'on va exploser, voilà, là dedans il y a ça, 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 il y a tant de pourcents, tant de pourcents, tant de pourcents. Qu'est-ce qu'on récupère ? Qu'est-ce qu'on en fait ? Tout est récupéré, tout est recyclé, que ce soit le plastique, le corps, que ce soit le moteur qui est acier, alu, cuivre, l'autre s'enfile, la batterie c'est du lithium, voilà. Donc là, ça vient de Chine, ça vient de Corée, ça vient de, on prend le carbone, mais c'est intéressant, bien sûr. Par exemple, l'exemple de la perceuse où des tout petits appareils électronagés, ceux-là, on les emmène en déchetterie. Ouais, c'est comme quelque chose qui est tout à fait banal aujourd'hui, c'est ça. Ça, vous en avez combien ? T'en as combien chez toi ? Ah, ça marche plus ? Non, 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 mais, peu importe, t'en as combien chez toi ? T'as des téléphones portables ? Une dizaine. Une dizaine. Et pourquoi autant ? Voilà. Alors, nous, on avait fait, avec mon ancien collègue qui est parti, on avait fait une animation du collège à Mont-Renand sur ces appareils électriques. Et on avait des affiches, une affiche des années 60 et une affiche des années 2000. Donc, c'était sur la chambre, la chambre à coucher, c'était la salle de bain, c'était la salle à manger et la cuisine, je crois. Donc, il fallait retrouver, c'est ça, il y avait quatre pièces, il fallait retrouver les appareils électriques dans ces quatre pièces des années 60 et dans ces quatre pièces des années 2000. La chambre à coucher des années 60, il y avait un appareil qui s'était allumé. 2000, il y avait la lumière, il y avait les lampes de chevet, il y avait le réveil, il y avait le portable, il y avait la télé, il y avait le lecteur DVD, il y avait la chénifice, il y avait le métoscope, parce que même dans le lecteur CD, il n'y avait qu'un métoscope, il y avait quand même huit appareils dans une chambre. Et comme tu dis, les téléphones portables, j'en ai cinq, j'en ai sept, j'en ai dix. Et la seule colonne qu'on n'avait pas pensée avec mon collègue, parce que pourquoi t'as ça ? Parce que je démontre, que je suis curieux, parce que je revanche, pourquoi pas ? Et la seule colonne, la seule excuse à laquelle on n'avait pas pensée, c'était « au cas où ». Au cas où, il y a une autre marque, il se trompe, au cas où je perds, au cas où il tombe, au cas où ! Et là qu'on est resté... C'est à falloir, des télés, t'as combien ? Deux. Dans toute la maison ? Trois. T'as trois têtes ? Voilà, ça change. Attention, chez moi, il y en a quatre. On est tous pareils, on est tous pareils. On a le confort à portée de main. On a le luxe, si je puis dire, à portée de main, pour qu'on veut se gêner. Mais qu'est-ce qu'on fait après ? Trois chambres, trois télés, une dans la cuisine, une dans la salle à manger, et ça monte à la manger. Ça fait au moins cinq. Et vous êtes combien ? Trois. Non mais, c'est tout. Est-ce que t'as cinq frigos ? Non. Non ? Il y a des maisons, ils avaient deux, trois frigos. Moi, j'ai deux frigos. Un dans la cuisine qui fonctionne, et un dans la cuisine qui fonctionne, mais pour la réserve. C'est quand même deux frigos. Bien sûr. Et on est tous pareils. Il y avait quoi ? Avant, il y avait un frigo. Tu rappelles les textes de François de Closet, à une certaine époque, il y a peut-être 20-30 ans de ça. Quand il écrivait ses bouquins, tu t'en souviens toi, le bonheur en plus. Et puis il écrivait des bouquins ensuite, et toujours plus. Et toujours plus. Il critiquait déjà à l'époque, il disait, j'étais aux Etats-Unis. Ben, il paraît qu'il y a même une télévision dans la salle de bain. Il paraît que c'est indispensable de se raser, de regarder la télévision. Oui, oui, oui. Mais on y est. Ce que tu dis là, c'est on y est. Ah oui. Là, vous voyez, dans des outils de luxe, le grand miroir, vous avez une touche tactile, ça vous amène la télé, quoi. Ah oui. Ah oui. Bon, ben c'est tout. C'est tout. Je me rasse pas avant. Comme ça, je suis là. Non mais... 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 C'est intéressant. C'est vrai que quand on a fait cette... Alors, on a passé une sacrée journée. Et le passe, on avait demandé à tous les élèves et un passe, pour cette animation, c'était d'apporter, eux, un appareil électrique. électronique. C'était 99 à portable. J'ai eu une élève dans la journée, qui m'a dit est-ce que je peux le récupérer ? Elle a récupéré le vieux portable cassé, parce que l'écran a été cassé, elle a récupéré son portable à la fin du cours. J'ai dit oui, vas-y, prends-le. Mais pourquoi ? C'est sentimental. On y avait pensé. Mais bon, t'as 15-16 ans, c'est sentimental. Vas-y, prends-le. C'est affolant le nombre d'appareils qu'on peut avoir chez toi. C'est marrant parce qu'on a quand même nous, sur notre territoire, qui est là. Donc il y a quand même 98 communes qui forment le smetum. Il y a 10 déchetteries. On a quand même 10 téléphones à la maison. On a quand même 5 télés, même si il y en a 3 qui ne marchent pas. Sur les 10 portables, il y en a peut-être 7 qui ne fonctionnent plus. On a quand même ça à la maison. Malgré qu'on ait quand même 10 déchetteries. Et qu'on rabat sans arrêt à la radio, à la télé, même entre nous, c'est recyclable. On peut extraire ça, on peut extraire ça, c'est recyclable. Et on garde ça quand même à la maison. Donc on a des tiroirs pleins de choses comme ça. Et ces gens-là, ils avaient dans le kajibi, dans le garage, dans le grenier, des télés, des métoscopes. On retrouve encore aujourd'hui en déchetterie des vieilles télés qui pèsent à la maison. Ça s'en dit télés. On sait que l'écran est hyper plein. J'en ai chez moi. Oui. Mais on est tous pareils. On est tous pareils. Et je pense que ce n'est pas paresse parce qu'à plusieurs reprises, je me suis dit. Je pense. Il faut que je me libère de ça. Tant que ça ne nous gêne pas, franchement, le temps passe. On laisse. Et que le jour où on dit, on démarrage parce que je vais vendre, parce que je déménage, là, il faut aussi prendre 6 mois avant. Parce que, ben oui, c'est ça le problème. Et je pense aussi, je pense aussi, sans, il n'y a pas que ça. Mais tous les dépôts sauvages qu'on peut trouver, c'est aussi, je pense, un peu à cause de ça. Parce qu'on a quand même beaucoup de choses chez soi. Bon, à part quand c'est du gravart, c'est des travaux qui viennent être faits. Donc ça, bien sûr. Et quand on retrouve des vieilles télés, des vieux appareils comme ça, je pense que c'est parce qu'on avait ça dans le garage depuis X temps. Et aujourd'hui, j'ai voulu l'emmener à des jetteries. Malheureusement, elles étaient fermées. Et je le fous par terre. Je le fous dans un chemin. Je pense que c'est aussi ça.